Je m'adresse à la population à l'occasion du nouvel an et je préfère les aujourd'hui encore dans une circonstance exceptionnelle. En nouveau l'année, il y a l'occasion pour qu'il nous répense sur l'année qui vient de passer avec ce moment de joie, avec ce moment de difficile. Il y a aussi l'occasion pour qu'il nous prépense l'année qui vient de venir avec courage et sérénité. À aujourd'hui, je peux dire avec confiance que mon gouvernement a fait tout pour que la population soit encore plus protégée et que l'économie continue à améliorer. Seulement, nous l'équer bien triste parce que dans plusieurs familles, il y a des gens qui sont malades ou même qui ont perdu la vie. Nous avons une pensée spéciale pour les proches de nos compatriotes qui ont quitté nous malgré toute la bonne volonté de nos staffs de l'hôpital. Je veux saluer le courage et le sacrifice de tous les gens qui travaillent nuit et jour pour les soins et les patients. Je peux faire de mieux pour aider les malades et remercier les autres pour leur dévouement. Comment nous connaît, la COVID peut faire ravage partout dans le monde et presque 300 millions d'immunes sont infectés jusqu'à l'air et plus de 5 millions d'immunes sont décédés. L'Organisation mondiale de la santé peut prévoir une nouvelle vague dans l'Europe à cause variant Omicron. Et plusieurs pays peuvent annoncer une nouvelle restriction et peuvent même imposer un lockdown. Nous connaît que nous aussi, nous pouvons bien faire face à l'effet Omicron ou peut-être un autre nouveau variant. C'est pour ça que nous devons bien continuer à prendre précaution pour nous protéger nous-mêmes avec nos familles, pour qu'il n'y ait pas besoin de mettre des restrictions plus sévères dans l'avenir. Dans Maurice, tout au long de l'année 2021, nous faisons combattre l'eau des fronts. Nous faisons la prothèse de la santé de nos populations et nous faisons relancer l'économie. Plusieurs facteurs ont aidé dans nos combats contre la COVID-19. Premièrement, c'est la discipline et la responsabilité des pays. Et en même temps, nous faisons une campagne de vaccination qui est réussie et aussi le protocole sanitaire qui est bien passé. Je saisis l'occasion pour faire un appel pour qu'ils fassent leur booster dose le plus vite possible. Je profite pour remercier mes soeurs et frères mauriciens pour leur collaboration avec leur patriotisme. À ce moment-là, la quantité de patients qui peuvent s'admèner dans l'hôpital à cause de la COVID-19 peut diminuer et nous devons diminuer. Cette pandémie peut bien affecter la santé. Mais elle peut aussi affecter le travail et beaucoup de gens. Pour éviter l'économie et aider les gens qui sont en difficulté, le gouvernement a donné un « Wage Assistance Scheme » et un « Self-Employed Assistance Scheme » pour soutenir les travailleurs. En même temps, nous devons soutenir les entreprises à travers les autres mesures, et cela a permis d'éviter la faillite pour beaucoup de business et de préserver l'emploi. Nous avons adopté plusieurs mesures pour protéger ce pouvoir dans le monde, car le prix des produits importés a augmenté à cause principalement d'augmentation du coût de production et du transport dans le monde. L'année dernière, le gouvernement a fait introduire contre le prix de plusieurs nouveaux produits. À Zaudi, il y a une trentaine de produits qui ont habitué à ces autres produits contrôlés à Zaudi. Nous avons aussi donné le « Subsides Scheme » pour 370 produits essentiels. Nous pouvons maintenir ces « Subsides Scheme » jusqu'au 30 juin 2022 et nous pouvons continuer de soutenir la population à Côte-Bizin. Nous pouvons aussi, malgré des situations difficiles, avec collaboration du secteur privé et du syndicat, donner une compensation salariale à tous les travailleurs. Il ne faut pas éviter qu'il nous applique les recommandations PRB. Et là, moi, il y a un plaisir à nous autres qui nous peut donner « Subsides Scheme » pour plus de 370 000 familles, c'est-à-dire presque 80 % des Mauriciens. Dépendant dans quelle catégorie le consommateur était, « Subsides Scheme » pour entre 5 % et 10 %. Il y a une voie applicable à partir de 100 mois la même jusqu'à la fin de l'année 2022. D'après la Banque mondiale, Maurice est le quatrième pays dans le monde à Côte-Bizin pour soutenir sa population pendant la crise sanitaire. L'année dernière, nous avons trouvé des résultats, des efforts que le gouvernement a fait, avec succès dans plusieurs secteurs. Laissez-moi s'éteindre l'exemple. Nous avons réouvert nos frontières et nous avons rétablir confiance dans le secteur du tourisme. Nous avons sorti depuis la liste grise FATEF en octobre et depuis la liste noire de l'Angleterre en novembre et le 22 décembre. Nous avons appris qu'au commencement même de cette année-là, nous avons sorti depuis la liste noire de l'Union européenne. C'est un grand encouragement au secteur financier. Nous avons fait un nouveau accord commercial avec l'Inde, la Chine et l'Angleterre et l'accord de libre-échange avec l'Union africaine pour aider nos secteurs manufacturiers et surtout nos petites et moyennes entreprises. Le secteur construction a fait une croissance de 25 % en 2021. La construction de la route et les autres infrastructures peuvent faire partout dans le pays. Nous avons terminé l'un des plus gros projets d'infrastructures routières dans le pays, dans Fénix. Phase 2, Projet Métro Express, prêt pour terminer et bientôt Fénix pour connecter avec le réseau. Avant la fin de l'année, le métro peut arriver. Nous pouvons aussi travailler pour amener le métro à Ébène, réduit jusqu'à la Côte d'Or. En plus de ça, l'investisseur a fait une reprendre confiance et plus de 70,2 milliards de roupies a fait investir dans le pays l'année dernière. Je veux dire que tout cela n'est pas facile, surtout dans la situation que le monde entier peut traverser. Le gouvernement peut faire ce travail. Et le secteur privé aussi peut donner un bon coup de main pour que, ensemble, nous réussissons à faire notre pays et que notre population devienne avancer. Et nous pouvons réussir. Nous ne pouvons pas oublier nos défis comme le changement climatique. C'est pour ça que nous pouvons prendre l'engagement dans la Conférence des Nations Unies à Glasgow pour diminuer la pollution dans nos pays. Nous avons une six îles qui sont plus vulnérables que dans le grand pays. Parmi mes mesures qui nous font prendre, nous pouvons encourager le recyclage, l'utilisation des véhicules électriques et adopter mes nouvelles techniques pour un agriculteur durable. Mes chers compatriotes, dans tout l'aspect, nous sommes fiers de ce qui nous, comme un six pays sans aucune ressource naturelle, qu'ils ont réussi à accomplir depuis l'indépendance. Et ça, nous avons convaincu que c'est parce qu'il nous le plus grand vécu, c'est nous, les peuples. Le gouvernement a fait un travail qui a besoin comme une seule équipe, mais nous n'est pas capable de faire ça sans coopération avec la population. Mon souhait, non seulement pour 2022, mais en général pour nos pays, c'est qu'il nous continue de vivre ensemble dans la paix, le respect mutuel et l'unité. C'est ça, nous, la force. Sans ça, tout développement qui est là, tout progrès qui est là, nous tombons dans l'île. C'est dans ça l'esprit là, qui nous bisez, commence l'année 2022. Et ensemble, nous pouvons relever l'épôt qui défi. Mes chers compatriotes, La période de nouvel an, c'est une époque bien spéciale pour tous les mauriciens. À côté de nous, nous retrouvons nos familles et nos bonnes choses. Comme vous le savez, le 1er janvier de l'année, c'est un tour pendant le week-end. C'est pour ça qu'il m'a fait une grande décision pour, exceptionnellement, déclare le 3 janvier un conseil public. Avant de terminer, nous avons une pensée spéciale pour mes frères et soeurs qui peuvent retrouver tous celles ou qui sont malades ou qui sont dans la peine. Mon madame et moi, nous souhaitons tout dans Maurice, Rodrigue, Agalega, Saint-Brandon et aussi, nous bonnes compatriotes qui sont à l'étranger, une bonne année 2022. Et si à tout, nous souhaitons tout une bonne santé. Merci. Sous-titrage ST' 501